Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres méthodes qui permettent de pouvoir spécifier les champs que nous voulons récupérer. La méthode ONLY et la méthode DIFFERRE. Je ne vais pas vous dire plus dans cette introduction, alors on va voir comment ça marche directement. Voici ce que nous avons fait dans l'exemple précédent. Je vais déjà le supprimer, c'est le plus important. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais récupérer ? Je vais retirer ceci-là. Vous avez la première méthode, c'est ONLY. ONLY va fonctionner un peu comme VALUE et VALUELY. Ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas retourner ni l'instance dédictionnelle, ni l'instance des tuples, mais il va retourner l'instance de la classe produit, donc un produit en réalité. Je vais préciser là deux champs. Je vais le champ ID, je vais ici le champ quoi, et je mets aussi le champ description. OK, donc mon title, autant pour moi. OK, donc je vais faire comme ceci, et là, je vais venir à ce niveau actualisé. Voilà les choses qui s'affichent normalement, si je vais au niveau de ma requête principale, vous verrez, il y a ID et également title qui ont été précisés. Bon, ce qu'il veut faire, c'est quoi ? Je vais vous montrer, vous allez peut-être me dire, oui, quelle est alors la différence entre VALUE et VALUE LIST, si cela peut faire la même chose ? La différence, c'est quoi ? Je vais venir au niveau de mon template. Ce qu'il veut faire, c'est quoi ? J'ai le produit ici, je vais dire, bon, title, et je vais copier la même chose, je vais dire, bon, voilà, je vais récupérer peut-être la description ou bien la date de création. Donc, je vais dire, là, des deux points, je vais récupérer la date de création. Je vais dire, update it, OK ? Donc, je vais me rassurer ici, j'ai vraiment update it, on me change d'ici, OK, voilà, c'est bon, j'ai update it. Je vais venir actualiser, vous allez voir, ça va mettre pas mal de temps à afficher. Donc, je vais patienter. Voilà, vous voyez, il y a combien de requêtes ici et là ? Il y a mille, une requête. Au lieu d'avoir une seule requête, j'ai mille, une requête. Donc, voici la requête principale qui me permet de spécifier l'ID et le titre. Et nous avons d'autres requêtes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la requête au niveau du produit 1 et récupère donc la date. Et il va faire la même chose sur le produit 2. Il va faire la requête sur le produit 2 et récupérer la date. Et comme nous avons mille produits au niveau de notre base de données, il va faire mille requêtes. Plus la requête principale, ça fait mille, une requête. Regardez le temps, ça veut dire que c'est vraiment mauvais. OK, donc c'est une méthode que vous pouvez utiliser, il faut être vraiment prudent. Si vous venez au niveau de votre contrôleur et que vous avez précisé les champs que vous voulez récupérer, au niveau du template, si vous mettez un champ que vous n'avez pas précisé au niveau de votre contrôleur, cela va faire encore des multiples requêtes au niveau de votre base de données pour récupérer les champs qui n'ont pas été précisés ici-là. Maintenant, vous avez à l'opposé des only, vous avez diffère. OK, diffère fait la même chose que only mais d'une manière opposée. Donc, vous avez précisé les champs que vous ne voulez pas récupérer. Vous pouvez mettre par exemple title. Si je mets title, je vais ici, là, je vais actualiser. Là, il va se passer la même chose, les gars. Parce que title n'existe pas dans la base de données. En fait, n'existe pas au niveau d'ici là. OK, donc il est obligé de faire des multiples requêtes pour pouvoir le récupérer. Nous avons mis une requête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour m'encourager. Et d'ici là, portez-vous bien, les gars. Peace.